Chers amis d'Agoste TV, bonjour. C'est dans votre émission de l'économie. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces de comment épargner si on gagne un petit salaire. Parce que beaucoup de gens pensent que épargner, c'est avoir gagné beaucoup d'argent de fin du mois pour pouvoir épargner. Et non, on peut bien épargner alors qu'on a gagné un petit salaire. Il existe des situations qui empêchent des gens à épargner. Une situation précaritaire qui vous empêche de mettre de côté votre argent. Des dépenses excessives qui vous empêchent d'épargner aussi. Et comment alors y remédier ? Il faut créer un budget massuel si vous n'en avez pas. Et voir dans vos habitudes de consommation ce que vous pouvez éliminer, les dépenses inutiles. Et dans quelle catégorie vous dépensez plus vos budgets, vous dépensez plus votre argent. Quelles dépenses pourriez-vous supprimer ? Et voir quelles dépenses pourriez-vous réduire. Et pour cela, cela vous aidera à atteindre vos objectifs financiers. Alors, il y a une règle pour cela qui pourra vous aider bien sûr. Une règle de 50%, de 30% et de 20%. C'est une méthode très souvent utilisée lorsqu'il s'agit de construire un budget massuel. Les 50% alors, vous allez mettre quoi ? Les 50% concernent à concevoir et concernent pour vos besoins de base. Le logement, les factures essentielles, la nourriture et d'autres dépenses. Alors, après avoir gardé ces 50%, vous allez alors garder 30%. Les 30% c'est pour les loisirs, bien sûr, nous devons bien s'amuser. C'est pour les loisirs, le plaisir, les dîners, le déjeuner, aussi les sorties avec des amis. Aussi des vacances, si vous voulez bien. Alors, les 20%. Les 20% c'est pour l'épargne et l'investissement. Pour bien investir alors, ces 20% là, c'est pour le projet lointain. Pour diviser votre argent, diviser votre salaire, chaque mois vous aidera à bien avoir un équilibre entre vos obligations financières, vos objectifs et vos dépenses. Mais mieux vaut épargner 5% que 0% bien sûr. Et alors, comment y arriver ? Dans chaque chose dans la vie, il faut y avoir un objectif. Avant de savoir combien épargner par mois, il est essentiel de savoir pourquoi vous voulez épargner. Pourquoi vous voulez mettre de côté votre argent. Vos derniers, vous devez mieux penser ce que vous voulez faire de cet argent que vous voulez mettre à côté et pour atteindre vos objectifs. Vous devrez également envisager des dépenses plus lointaines comme acheter une maison, acheter une voiture. Aussi des dépenses personnelles comme des vacances, faire des voyages. Si vous savez pourquoi vous économisez, cela vous aidera bien sûr à y arriver, bien sûr à atteindre vos objectifs, bien sûr à atteindre tout ce que vous voulez comme dépenses de fin de l'année ou bien dans quelques années. Vous savez bien que l'argent appelle l'argent. Votre capital peut grandir très rapidement si vous épargnez régulièrement et avec rigueur, bien sûr. Économiser de l'argent régulièrement est une habitude financière importante et à établir dès maintenant dans votre vie. La conclusion, rappelez-vous, épargner n'est pas une punition. Il s'agit bien sûr de mettre de l'argent de côté pour vous aider à pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs. Bien sûr que chacun a ses rêves et objectifs dans la vie. L'important est d'apprendre à prioriser. Et ce qui est bien prioritaire dans la vie, c'est votre vie et votre avenir est bien une priorité. Je vous remercie.